Le rapport du secrétaire général de 58% des cas allégés de violations des droits de l'homme et par rapport aussi au processus de transition en cours au Mali, le rapport se félicite aussi des progrès qui ont été accomplis par les autorités maliennes par rapport à la mise en place du chronogramme lié au processus de transition pour un retour à l'ordre constitutionnel au début de l'année prochaine et les étapes qui doivent nous mener à cette question. Naturellement, sur la question de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger, nous avons réitéré encore une fois l'engagement du gouvernement du Mali par rapport à sa mise en œuvre, mais nous avons aussi détaillé les efforts, les initiatives et les actions qui ont été déployées par le gouvernement en rapport avec les autres parties signataires pour pouvoir avancer sur le processus du DDR, sur aussi l'ensemble des autres questions. Sur la question de manière générale, nous avons estimé qu'il est important que de plus en plus le conseil de sécurité, mais également le rapport du secrétaire général puisse chaque fois valoriser davantage l'effort important qui est fait par les autorités maliennes pour pouvoir apporter la sécurité. Il y a des opérations militaires d'envergure qui sont en cours, qui ont apporté aussi des résultats appréciables sur le terrain et aussi il y a eu un investissement important de l'État en termes de formation et de capacité pour engager désormais une dynamique offensive qui a déstructuré ce groupe et qui permet de renforcer davantage et de répandre le niveau de sécurité dans le pays. Sur la question spécifique du rapport du secrétaire général sur la revue interne de l'aménagement, encore une fois nous avons pris note de ce rapport qui est sorti juste il y a quelques jours, mais pour ce qui concerne le Mali, nous trouvons que ce rapport ne répond pas à nos aspirations légitimes et à nos demandes par rapport à la sécurisation de notre pays qui est l'objectif essentiel. Plusieurs options sont mises sur la table, nous allons continuer à examiner ces options, mais nous pensons que fondamentalement le problème de l'aménagement, c'est l'inadaptation de son mandat à un contexte d'environnement marqué par des menaces terroristes et asymétriques et il n'y a pas suffisamment d'efforts pour pouvoir prendre en charge cette situation et il est important que le travail de la mission soit davantage articulé avec les autorités maliennes par rapport à cela. Donc nous pensons que ce qui est mis sur la table ne prend pas en charge la gravité de la situation sur le terrain et la nécessité de pouvoir travailler à l'inversé. Mais le gouvernement du Mali, naturellement, reste ouvert au dialogue pour continuer à travailler avec nos partenaires de l'aménagement pour trouver la meilleure voie pour pouvoir avancer sur cette question. Voilà un peu en gros, en tout cas, ce qui est un peu ressorti. Dans les débats, nous avons tenu à rappeler parce qu'il y a eu quelques commentaires par rapport à certains choix de partenaires de notre pays, notamment la Russie. Le Mali a été absolument clair en rappelant les principes clés qui ont été édictés par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Principes clés qui vont gouverner l'action publique au Mali, mais aussi nos rapports avec nos partenaires. Le premier point, c'est le respect de la souveraineté du Mali. Le deuxième point, c'est le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali. Et le troisième, c'est la prise en compte des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises. Et nous avons indiqué que le Mali ne va pas continuer à se justifier par rapport aux choix de ses partenaires. Et vous avez entendu que le délégué russe lui-même l'a indiqué très clairement que la coopération entre le Mali et l'État de Russie se fait dans le plein respect du droit international. Voilà les quelques éléments que nous avons apportés à la discussion. Nous restons ouverts pour pouvoir continuer à travailler pour le retour à l'ordre constitutionnel, mais aussi le préalable qui est de renforcer la sécurisation du pays pour créer les conditions nécessaires pour la tenue de l'action. Mais nous allons continuer à travailler pour amener la paix et la sécurité dans notre pays, à continuer à tendre la main à nos frères des mouvements signataires, afin qu'ils puissent revenir s'asseoir autour de la table pour que nous puissions continuer à travailler ensemble pour mettre notre pays à l'abri des menaces qui nous guettent. Merci. Merci.